... Une délégation turque a été reçue ce lundi par le président de la République, Idriss Déby. Elle est conduite par l'envahir spécial du président Recep Tayyip Erdogan. L'ambassadeur Hassan Wavouz, les porteurs de messages de son président. Et puis une rencontre de préparation de la mise en oeuvre du mécanisme de pilotage et de suivi, évaluation du bon plan national d'investissement a lieu ce matin. Ici même à N'Djamena, nous ferons le point dans cette édition. En sport, les SOW Basketball ont arraché pour la première fois dans leur ticket pour la qualification au second tour de la Coupe du Monde de Basketball. Prévu en 2019. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au 20h. Je vous donne d'abord la teneur de ce message du président de la République adressé à son excellence Mohamed de Hould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie. Le message est ainsi libellé, monsieur le président et chers frères. À l'occasion de la célébration de la fête nationale commémorant l'accession à la souveraineté internationale de votre beau pays le 28 novembre 2017, il me plaît de vous adresser au nom du peuple tchadien, de son gouvernement ainsi qu'à mon nom propre, nos très vives et chaleureuses félicitations. J'ai saisi cette heureuse occasion pour me féliciter des relations exemplaires d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays et vous assurer de ma constante disponibilité à œuvrer davantage avec votre excellence au renforcement et au raffermissement de ces relations au bénéfice mutuel de nos deux peuples frères. Aussi, voudrais-je saluer les efforts multiformes que vous ne cessez de déployer pour la recherche de la paix dans notre espace G5 Sahel, en formant mes sincères souhaits de bonne santé, de bonheur et de paix pour vous-même et au peuple mauritanien tout entier. Je vous prie de croire, monsieur le président et chers frères, en l'assurance de ma très haute et fraternelle considération. Je vous prie de croire, monsieur le président de la République du Tchad, chef de l'État. Dans l'actualité, une délégation turque a été reçue ce lundi par le président de la République. Elle est conduite par l'envahir spécial du président Recep Tayyip Erdogan. L'ambassadeur Hassan Yavuz, c'est son nom, est porteur des messages verbales de son président au chef de l'État tchadien. Abraham Saïmbe. L'ambassadeur Dr Hassan Yavuz, vice-président de la Fondation Marif et envoyé spécial du président Recep Tayyip Erdogan, est dépêché en Djamena dans le cadre du renforcement de la coopération liant Djamena à Ankara. Il est venu ce lundi transmettre un message verbal de son président à son homologue Idriss Déby Itnou. L'émissaire turc et le chef de l'État ont échangé pendant une heure. La Turquie intervient au Tchad dans plusieurs domaines, dont celui de l'éducation. D'où la présence à cette audience du ministre en charge de l'éducation nationale. Le chef de la diplomatie tchadienne était également de la partie. L'émissaire turc a sa sortie d'audience. La population tchadienne et la population turque, qui sont frères depuis des siècles, et aussi ont porté la même couleur, la même culture et la même vision. Deux pays et deux nations, deux populations, n'ont jamais donné permission de poisonner le groupe terroriste armé dans le monde. Ni Daesh, ni Boko Haram, ni l'organisation de FETO, ni d'autres discriminations terroristes, il ne faut pas donner une place ni au Tchad, ni à la Turquie. Engagés dans la lutte contre le terrorisme, le Tchad et la Turquie envisagent de renforcer leur coopération agissant dans ce domaine précis.